Nous avons tous une perspective unique du monde qui nous entoure. Tu peux ne pas me croire, mais ta vision si singulière peut révéler les parties les plus sombres de ta personnalité en quelques minutes. Alors, aimerais-tu découvrir plus à propos de toi-même ? Alors ce petit test est fait pour toi. Qu'est-ce qui dirige ta vie ? Ton cerveau ou ton cœur ? Avant d'en apprendre plus à propos de toi, n'oublie pas de cliquer sur « s'abonner » et d'activer la cloche des notifications pour ne plus manquer nos nouveautés sur Sympa. Je vais te montrer différentes images et te poser des questions en lien avec celles-ci. Tu auras 5 secondes pour choisir la réponse. Fais confiance à ton instinct, tu apprendras de nouvelles choses sur ta personnalité. Question numéro 1. Commençons par regarder cette image fascinante. De ton point de vue, vois-tu un ou deux visages ? Tu as 5 secondes pour réfléchir. Si tu vois seulement un visage, tu as un esprit analytique et réfléchi. Tu as tendance à te concentrer sur les détails et à voir le tableau dans sa généralité à travers eux. Si tu vois deux visages, tu es sensible et imaginatif. Tu vois le tableau dans sa généralité, ce qui te rend insensible aux détails significatifs. Question numéro 2. Maintenant, regarde ces deux pères d'yeux. Laquelle a l'air triste ? Si tu vois de la tristesse sur la première paire, tu essaies d'éviter les conflits majeurs et les désagréments, leur préférant la paix. Tu es tranquille, amical et calme. Si tu vois deux pères, tu es très déterminé et tu sais exactement ce que tu veux dans la vie. Ton travail acharné et ta détermination vont certainement t'aider. Question numéro 3. Ici, nous avons deux visages amusants. Lequel est le plus jovial ? Décide en 5 secondes. Le premier visage symbolise l'interaction sociale. Tu adores rencontrer de nouvelles personnes et prendre part à des activités de groupe. Le visage numéro 2, au contraire, montre un équilibre émotionnel quand tu es seul. Tu es vraiment ouvert d'esprit et tu acceptes et préfères les petits groupes d'amis aux grandes fêtes. Question numéro 4. Regarde attentivement ces deux visages. Lequel des deux a l'air surpris ici ? Ne réfléchis pas trop. Si c'est le visage numéro 1 pour toi, tu es extrêmement terre à terre et facile à vivre. Tu es le centre de toutes les soirées et la star de tous tes groupes d'amis. Si ton choix final est le second visage, tu es très déterminé, organisé et indépendant. Tu sais ce que tu vaux et tu peux atteindre n'importe quel but en y pensant. Question numéro 5. Pour cette question, je te propose cette image. Eh bien, ce monsieur a vraiment l'air en peine, non ? Mais que penses-tu ? Est-ce qu'il s'accroche ou est-ce qu'il coule ? Si tu penses qu'il ne fait que se tenir au radeau, tu es généralement plus concentré pour trouver une manière de résoudre le problème plutôt que de penser à tes émotions et sentiments. Mais si tu penses que cet homme se noie, tu aimes le soutien émotionnel et prendre en main tes propres émotions. Une bonne chose. Question numéro 6. Maintenant, regardons ces deux visages. Lequel te semble stressé ? Choisir le premier visage démontre que tu préfères t'en tenir à ton propre emploi du temps. Tu gardes probablement un journal intime ou un carnet pour t'assurer que tu n'oublies rien. Choisir le second visage signifie que tu es assez flexible et que tu n'es pas trop à cheval sur ce que tu t'étais fixé. Tu es plutôt spontané et tu te laisses aller au gré de tes envies. Question numéro 7. Comme toujours, j'ai deux visages pour toi. Lequel d'entre eux a l'air choqué ? L'horloge tourne. Si tu crois que le premier visage est choqué, tu es très impulsif. Tu aimes créer de nouveaux souvenirs et tu es partant pour presque tout. Si tu as choisi le second visage, cela signifie que tu as un bon fond et que tu n'as pas peur des défis. Les tâches difficiles ne font que te motiver et t'encourager à aller de l'avant. Question numéro 8. Plus de visages. Lequel te semble le plus curieux ? Voir la curiosité sur le premier visage ne fait qu'indiquer que tu es toi-même curieux. Tu as une personnalité rayonnante et pétillante qui illumine chaque pièce où tu te rends. De plus, tu es exceptionnellement charismatique. Choisir le second visage est le signe que tu es un papillon social et que tu trouves des points communs avec tout le monde. Être entouré de personnes te donne de l'énergie et te rend heureux. Question numéro 9. Pour cette question, tu devrais contempler ces deux visages. Lequel te semble ennuyer ? Si tu as choisi le premier, bravo ! Tu es en harmonie avec toi-même. Tu es plutôt souple et tu n'as pas de problème à être ton meilleur ami. Si tu as choisi le second, tu as de grandes ambitions et tu es facilement contrarié si quelque chose ne va pas dans le sens que tu voulais. Essaie de te libérer un peu, tu t'en sors bien. Question numéro 10. Maintenant, il est temps de regarder ces visages étonnés. Choisis parmi ces deux-là en 5 secondes. Si le premier visage a l'air plus surpris, tu es absolument certain que le verre est à moitié plein. Rien ne peut te tirer vers le bas ni te faire perdre la foi. Mais si tu as choisi le second visage, tu es convaincu que le verre est toujours à moitié vide. C'est pourquoi tu adores être responsable, juste pour t'assurer que tout ira bien. Question numéro 11. Passons à un niveau supérieur et regardons ensemble cet angle. Est-il concave ou convexe ? Tu as 5 secondes. Voir un angle concave signifie que tu exprimes rarement tes véritables émotions. Tu refoules beaucoup de choses et tu essaies toujours de cacher que tu es triste ou de mauvaise humeur. Les gens qui voient un angle convex sont au contraire en lien avec leurs émotions, si bien que parfois ils exagèrent un peu trop et sont un peu trop dynamiques. Question numéro 12. As-tu déjà été déçu ? Alors tu sais certainement ce que cela fait. Mais maintenant, tu dois découvrir à quoi cela ressemble. Lequel de ces hommes est déçu selon toi ? Tu as 5 secondes pour y réfléchir. Le premier visage confirme que tu es extrêmement prudent. Tu réfléchis toujours à deux fois avant de continuer à faire quelque chose. Cette qualité peut d'ailleurs te voler quelques opportunités d'être spontané. Choisir le visage numéro 2 montre que tu manques de confiance. Tu cherches généralement l'approbation des autres et tu as peur du rejet. Question numéro 13. Il est temps de regarder cette porte rouge. Que vois-tu ? Est-elle ouverte vers l'intérieur ou vers l'extérieur ? Si elle est ouverte vers l'intérieur, tu laisses tes émotions te guider. Tu prends des décisions basées sur ce que t'indiquent ton cœur et ton intuition. Si tu as vu la porte ouverte vers l'extérieur, ton esprit guide ton cœur. Tu préfères regarder la vie d'un point de vue logique et pratique. Question numéro 14. Deux nouveaux visages mais seul l'un d'entre eux est calme. Lequel ? Si tu as choisi le premier visage, tu es très responsable et organisé. Les gens peuvent facilement te faire confiance et être certain que tu feras tout ce qui est en ton pouvoir. Si tu as choisi le second visage, tu es très actif et tu adores plaisanter, mais tu es un peu trop désordonné. Cependant, ton charisme naturel rattrape le coup. Question numéro 15. Oh, regarde ses yeux en forme de cœur. Mais il y a une petite nuance ici. L'une de ses paires est plus amoureuse que l'autre. Laquelle ? Prépare ta réponse dans les 5 secondes. Si la première paire d'yeux qui te paraît te rend dingue, tu es l'une des personnes les plus positives au monde. Tu ne laisses rien te décevoir ou te vexer et tu trouves de l'humour dans tout ce que tu vois. Si les yeux numéro 2 te semblent plus convaincants, tu aimes prendre des risques et vivre à fond. Tu n'as pas peur d'essayer de nouvelles choses et tu aimes vivre le moment présent. Question numéro 16. Maintenant, dis-moi lequel de ces visages te semble le plus heureux. Tu as 5 secondes pour te décider. Le premier visage détecte en toi l'esprit libre ainsi qu'une curiosité sans fin pour le monde qui t'entoure. La vie est belle pour toi et tu aimes chaque jour que tu vis sur cette terre. Le visage numéro 2 est le symbole de ta rationalité. Tu essaies de rester calme dans n'importe quelle situation car ton esprit libre t'attire toujours des ennuis. Question numéro 17. Maintenant, regardons la peur sur ces deux visages. Lequel te paraît le plus apeuré ? Si tu as choisi le premier visage, tu es très sensible et tu es souvent contrarié par les choses sur lesquelles tu n'as pas de pouvoir. Cela peut mener à une anxiété et à une dépression passagère. Ceux qui ont choisi le second visage ont un autre problème. Tu es accro au travail et perfectionniste dans le vrai sens du terme. Cette association te fait perdre pied et t'empêche même de dormir parfois. Question numéro 18. L'enthousiasme est contagieux, mais lequel de ces hommes est en réalité enthousiaste ? Tic-tac. Voir un visage enthousiaste sur le premier personnage prouve que tu es optimiste et désireux d'être en bon terme avec tout le monde. Mais si tu as choisi le numéro 2, cela révèle une dynamique complètement différente. Tu es détendu, tu aimes sortir et tu te soucies peu de l'opinion des autres. Question numéro 19. Regardons ensemble ces visages. Lequel te semble le plus fier ? Si tu as opté pour le premier, alors tu réussis tout ce que tu entreprends et tu aimes tester tes limites. Tu ne t'arrêtes jamais et tu trouves toujours une solution au problème. Choisir le numéro 2 révèle une nature rebelle. Tu fais des choses à ta manière et tu aimes repousser les limites. Question numéro 20. Regarde ces deux personnages. Lequel te paraît le plus heureux ? Je sais, c'est un choix difficile. Mais tu as 5 secondes pour te décider. La première démontre que tu fais plus marcher ton cerveau gauche. Ce qui veut dire que tu as un regard logique et systématique sur la vie. Cependant, si tu as choisi le numéro 2, c'est plutôt ton cerveau droit qui est actif. Ce qui veut dire que tu es créatif et ouvert d'esprit. Question numéro 21. Finissons avec cette image d'un homme, une fille et quelques pas. Qu'en penses-tu ? Les pas vont-ils vers le haut ou vers le bas ? Si tu penses qu'ils vont vers le haut, tu es une personne chaleureuse et amicale. Tu aimes aider les autres et tu essaies toujours d'égayer leur humeur. Si tu es convaincu que les pas descendent, tu as un esprit joliment coloré. Tu es le maître des longues conversations sérieuses et tu aimes réfléchir en dehors du cadre. Alors, quel résultat as-tu obtenu ? Dis-nous dans les commentaires ci-dessous. N'oublie pas d'aimer cette vidéo, de la partager avec tes amis et de t'abonner sur Sympa.